Beaucoup de déceptions d'avoir que quatre points sur les sept matchs précédents. Maintenant on va attaquer les quatre gros matchs donc essayons de prendre un maximum de points sur ces quatre matchs et c'est possible je pense. Le hack et dernier c'est ce qui me fait le plus mal quoi, c'est de voir le nom hack en dernière position. Maintenant peut-être que sur ce début de saison on a ce que l'on mérite peut-être, on n'a pas tout fait bien, tout correctement, tout fait correctement donc voilà. Je pense que le retour des joueuses blessées, des joueuses qui ont été recrutées blessées et qui vont revenir dans les jours à venir ou des joueuses comme Lina qui a été blessée sur le premier match du championnat et qui revient, qui s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui parmi le groupe, je pense que ces joueuses vont nous apporter un plus et j'espère beaucoup de ces joueuses pour obtenir les points nécessaires. C'est la force des filles ça, je ne les sens pas du tout affectées, bien sûr qu'elles regardent le classement, elles sont déçues comme moi je peux l'être mais elles ne sont pas du tout affectées, elles reviennent le lendemain de match, elles sont présentes, elles travaillent, elles bossent, elles sont là dans la semaine sur le terrain, elles courent ce matin, enfin cet après-midi on a encore fait une grosse séance, il a fallu faire des kilomètres, elles les ont fait, voilà donc elles ne sont pas affectées du tout, au contraire elles veulent avancer et elles veulent je pense sauver le club de ce classement. Oui j'ai de l'ambition pour cette équipe évidemment, ça fait trois ans que je suis avec cette équipe, on m'a demandé de la faire monter en D1, on est monté en D1, aujourd'hui le classement, peu importe le classement je vais dire parce qu'il n'y a que sept matchs à jouer, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, moi j'ai qu'une envie c'est de maintenir cette équipe en division 1. L'arbitrage c'est vraiment un point très négatif de ce début de saison, je trouve que on balance ses arbitres dans la fosse à Lyon trop rapidement, ce sont des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ne sont pas prêtes à arbitrer à ce niveau là et voilà ce qui arrive quoi, il y a des des matchs qui sont hachés à cause d'un arbitrage qui n'est pas à la hauteur je pense. Des coups de gueule après un match que tu perds, c'est normal qu'il y ait des coups de gueule de la part de l'entraîneur, il y a toujours des choses à dire. Dans la position actuelle, je vois beaucoup de points positifs, alors évidemment on est dernier, on va me dire tu es dernier, tu vois des points positifs, mais moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'acharnement à l'entraînement, c'est l'envie de vouloir progresser et l'enthousiasme qu'elle mette lors des séances, ça c'est un point positif et je pense que sans ça, on s'en sortira pas.